Hello les addicts ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur une vidéo que m'a inspiré en fait une de mes abonnés sur instagram parce qu'elle est venue gentiment me demander si j'avais des petites solutions quand on a une panne de lecture et elle me l'a posé au bon moment parce que j'ai pu réfléchir sur la question parce que c'était un petit peu mon cas à ce moment là donc je vais vous donner mes petites astuces pour essayer de sortir d'une panne de lecture alors souvent cette panne de lecture elle arrive à un moment où on vient de lire un super bon roman un méga coup de coeur et là on a du mal à se mettre dans autre chose ou alors tout simplement parce qu'on enchaîne les déceptions et qu'on en a trop marre de pas retrouver un bouquin qui nous plaît qui nous absorbe dans son univers on enchaîne les gros pavés les histoires complexes et souvent bah au bout d'un moment c'est c'est lourd donc donc forcément ça peut engendrer des pannes de lecture ou tout simplement vu le contexte actuel en ce moment puis même l'hiver et ben on a une baisse de morale donc faut pas s'inquiéter c'est normal qu'on ait une baisse de morale à ces saisons là en général parce qu'on a moins de soleil moins de vitamine d alors du coup voilà on se retrouve un petit peu un petit peu tout pas bien le moral dans les chaussettes donc c'est normal qu'on ait du mal aussi de se plonger dans des livres qui nous auraient trop plu à d'autres saisons où on est plus dans le bon mood donc mais ma première petite astuce c'est de prendre des livres plus courts parce que souvent on a des pannes de lecture sur des livres qui sont quand même à des univers complexes assez gros assez long donc du coup moi ce que je me tourne vers des livres qui vont faire maximum 300 pages souvent quand j'ai du mal ou alors je me plonge dans des bd des mangas j'ai l'impression en fait d'avancer plus vite dans mes lectures et souvent en fait ça me permet de respirer tout simplement en fait de prendre un bol d'air avec des choses beaucoup plus courtes avec des histoires beaucoup plus beaucoup moins complexes des fois et du coup bah j'arrive mieux à accrocher sur ces lectures là et au fur et à mesure j'arrive à sortir de cette panne de lecture donc on en vient en fait au deuxième point qui est lire des histoires moins complexes parce que souvent quand on a des univers assez riche on a quand on n'est pas dans le bon mood on a tendance à se perdre en fait dans dans ses dans ses explications ses descriptions assez longues et quand on n'est pas dans le bon mood ben ça passe pas tout simplement donc du coup quand je veux lire des histoires moins complexes je vais me tourner vers des romances des feel good là par exemple pour la période de noël c'est ce qui m'est arrivé je me suis tourné vers du morgan moncombe vers du georgia caldera ou alors là je suis en train de lire tiny pretty things enfin voilà c'est vraiment des histoires qu'on qui sont moins complexe avait des décès des choses des histoires beaucoup plus contemporaines en fait dans des univers va dans notre univers à nous dans notre monde à nous avec des petites histoires et tout et c'est quand même des fois plus facile à lire ouais plus plus feel good tout simplement après un autre truc vers lequel je me tourne quand je suis en panne de lecture que j'ai pas envie de lire des nouveaux trucs ou quoi que ce soit et ben je relis des livres que j'ai apprécié vraiment où j'étais dans un dans un petit cocon tout simplement ça m'est arrivé pour relire les hp pour relire les toilettes là je vais me relire les faux bousses enfin c'est vraiment des univers que j'ai adoré et où je suis bien oui parce que là je suis un petit peu en panne de lecture en ce moment j'ai mis énormément de temps à lire les livres que j'ai lu avant et du coup je me tourne vers des choses un petit peu plus petit peu plus sympa pour moi pour l'instant et après je pourrais recommencer dans des choses plus carrés plus complexe et voilà mais en général je je fais comme ça pour arriver à toujours me faire plaisir dans la lecture tout simplement parce que c'est ça le plus important en fait que vous fassiez plaisir parce que le plus important c'est de l'être de lire à son rythme on a vraiment une pression par rapport aux réseaux sociaux littéraires on va dire ça et c'est dommage parce que faut lire sans pression sans sans se mettre ouais sans se mettre la pression tout simplement parce que j'ai pas lu assez de livres cette année une machin tout on est tous en train de prendre des résolutions pour l'année 2021 par rapport à nos objectifs livresque et il faut pas se mettre la pression faut lire à son rythme quand on en a envie et il faut toujours continuer à se faire plaisir c'est le plus important vous mettez pas la pression à cause des autres c'est vraiment dommage d'arriver à ce point là en fait parce que même si vous lisez peu et c'est pas grave c'est pas grave l'important c'est que vous lisiez des choses qui vous plaisent et que vous fassiez plaisir dans la lecture voilà j'espère que ces petits conseils vous auront un petit peu aidé si vous êtes en panne de lecture n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous vous avez d'autres idées pour sortir d'une panne de lecture c'est aussi important parce que moi voilà c'est les idées que j'ai eues sur le moment mais peut-être que vous en avez d'autres ça m'intéresse parce que ça fait un moment que je lis mais ça fait je peux vous assurer que je pense que je suis dans ma première panne de lecture alors que ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux littéraires ou quoi que ce soit mais c'est vrai que là en ce moment c'est pas génial donc je me suis retrouvé ces petites astuces là n'hésitez pas à me dire les vôtres et moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo salut et